La plateforme de RippleLab est l'une des plus populaires pour les transferts d'argent transfrontalier. En effet, c'est l'un des cas d'utilisation les plus importants dans le monde de la crypto en ce moment, selon les investisseurs. Ripple, en revanche, a récemment fait l'objet d'un examen minutieux. Cependant, aujourd'hui, nous allons explorer ce que Coinbase a révélé sur XRP et les développements actuels dans le procès. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a exprimé son soutien à Ripple dans sa bataille avec la SEC des États-Unis. Armstrong écrit dans une série de tweets récents que l'affaire de la société se déroule mieux que prévu. « Attaquer l'industrie de la crypto et nuire aux investisseurs est politiquement impopulaire », selon Armstrong. « L'ironie est que les personnes qu'ils sont censées protéger sont celles qui les attaquent », a déclaré le PDG de la plus grande bourse américaine, canalisant le point de discussion souvent répété par Ripple sur la SEC qui fait du mal aux consommateurs au lieu de les protéger. Les tweets d'Armstrong ont relancé la spéculation selon laquelle Coinbase pourrait réinscrire le XRP sur sa plateforme. La SEC a intenté une action en justice contre Ripple le 19 janvier, ce qui a provoqué une chute massive des prix et incité la bourse à suspendre les échanges de XRP. Ripple, XRP, qui est toujours en désaccord avec la SEC, a le potentiel d'être listé sur un certain nombre de grandes bourses de crypto-monnaies américaines, y compris Coinbase. Wall Alert, un tracker de crypto-monnaies, a découvert des transferts massifs de XRP. Wall Alert a révélé de nombreuses transactions XRP transférées vers des échanges de crypto-monnaies via son compte Twitter. Coinbase, qui est l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies aux États-Unis et qui a fait l'objet d'une introduction en bourse sur le Nasdaq il y a un an, fait partie de ces bourses de crypto-monnaies. La communauté XRP a spéculé sur le fait que la pièce de monnaie serait réinscrite ou réinscrite sur les bourses de crypto-monnaies pour être négociée à nouveau après la découverte de grandes quantités de transferts de XRP. Le transfert de XRP entre les portefeuilles internes de Coinbase a suscité des spéculations et des commentaires, ce qui implique que la société se prépare à reprendre les échanges de XRP. Les clients ont pu stocker des XRP dans leur portefeuille et déposer et retirer des pièces comme ils le souhaitaient depuis que la bourse a cessé de négocier des paires de XRP au début de 2021. En outre, en visitant le site web de la SEC, vous pouvez obtenir une copie de leur bulletin comptable du personnel sur la comptabilisation des obligations de sauvegarde des crypto-actifs qu'une entité détient au profit des utilisateurs de la plateforme. Le document reflète l'évolution du point de vue du personnel sur la comptabilisation des obligations de sauvegarde des crypto-actifs détenus au nom des utilisateurs de plateforme, selon le bulletin. À la suite d'un examen des risques posés par les crypto-actifs, le personnel a déterminé que les entreprises concernées doivent comptabiliser les actifs en tant que passifs et les passifs en tant qu'actifs dans leur bilan à leur juste valeur. Selon le personnel, le stockage de crypto-actifs est associé à un risque accru de pertes financières, ainsi qu'à des risques technologiques, juridiques et réglementaires. Le commissaire Esther Perse de la SEC a exprimé son mécontentement à l'égard du bulletin comptable du personnel, déclarant qu'elle était plus préoccupée par la manière dont le changement a été effectué que par la détermination comptable elle-même, qui, selon elle, est appropriée. Le président Perse a commencé par souligner que ces dangers ne sont pas nouveaux, et que la SEC en était consciente depuis un certain temps. Elle a également été déçue que le SAB ne reconnaisse pas ce traitement comptable, malgré le propre rôle de la Commission dans la génération de risques juridiques et réglementaires qui lui servent de base. Malgré de nombreuses demandes depuis de nombreuses années, la Commission a refusé de fournir des orientations réglementaires sur la façon dont nos règles s'appliquent aux crypto-actifs, nous portons donc une certaine responsabilité dans le manque de clarté juridique et réglementaire. Il serait approprié de reconnaître le propre rôle de la Commission dans la création des conditions que le personnel cite pour justifier le BRS. Pensez-vous que l'affaire est sur le point de se terminer ? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Stuart Alderotti, avocat général de Ripple, a tweeté les remarques, qui ont été suivies de l'émoji « feu », qui est très probablement destiné à représenter le mot « brûlé » dans ce contexte. La juge Annalisa Torres a rapproché Ripple d'un jugement sommaire sur la question de la notification équitable après avoir ordonné aux deux parties de convenir d'un calendrier de présentation. Malgré le désir des défendeurs de déposer des mémoires d'ouverture le 22 mai, il est probable que le demandeur cherchera à prolonger le procès XRP aussi longtemps que possible, estimant que le temps est son arme la plus puissante contre Ripple dans cette affaire. Une décision du tribunal sur la motion de reconsidération de la SEC, d'autre part, pourrait complètement changer la situation. Si Ripple gagne l'affaire, la SEC sera obligée de produire des documents très sensibles liés au discours de Hinman en 2018 à la suite de cette victoire. L'avocat John Ditton, qui représente les investisseurs XRP, estime que la SEC préférerait conclure un accord plutôt que de remettre des informations potentiellement dommageables. Il a été spéculé que ces fichiers contiennent l'analyse XRP de la SEC, qui a conclu que l'actif numérique ne peut pas être considéré comme un instrument financier. De plus, malgré les mouvements massifs de XRP entre les bourses, Ripple a remis sous séquestre les fonds restants de ces fonds récemment libérés, selon le compte Twitter Wall Alert. Ripple et quelques grandes bourses numériques ont transféré plus de 313 millions de XRP vers et depuis leurs clients, y compris deux des corridors ODL de Ripple en Amérique latine et en Asie. Le tracker des gros transferts de crypto mentionné précédemment a détecté cette transaction d'une valeur totale de 313,1 millions de pièces XRP transférées dans chaque transaction. Chacun de ces morceaux de XRP a été échangé entre les échanges de crypto-monnaies les plus réputés de la planète. L'échange le plus actif dans ce domaine a été Bitrex, une bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis. Bitstans est l'une des bourses de crypto-monnaies qui a participé à l'événement, en plus de Binance et QAnon. Au cours de la période considérée, ce mastodonte de la fintech a envoyé 30 millions de pièces à son corridor ODL aux Philippines, Coin.ph, et transféré 75 millions de pièces entre les portefeuilles internes. Bitso a également déplacé un total de 32 500 000 $ au sein du réseau Ripple, et a reçu 40 millions de dollars de Bitrex. XRP est la septième crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. Selon l'entreprise, le fournisseur de services de technologie de grands livres distribués Ripple a remis environ 800 millions de XRP sous séquestre, où ils resteront jusqu'au 1er mai. Selon le calendrier, un milliard de Ripple, XRP, sera libéré le 1er avril, comme c'est le cas chaque mois depuis 2017. Selon l'annonce, la majorité des 200 millions de XRP restants seront réinjectés sur le marché et utilisés pour couvrir les frais d'exploitation de l'entreprise ainsi que pour maintenir la liquidité des XRP sur plusieurs bourses. Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle pour le prix du XRP ? Ripple se développe également avec l'aide de ses partenaires. QNB Group, un partenaire de Ripple, a lancé une nouvelle solution de paiement afin d'étendre son écosystème de paiement et sa stratégie pour les paiements transfrontaliers avec Ripple. Le produit RippleNet fera l'objet d'une démonstration au cours de cet événement de deux jours, organisé par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information. Le groupe QNB est également le sponsor bancaire officiel de la Smart City Expo d'OA 2022, qui se tiendra à Doha, au Qatar, en 2022. Grâce à RippleNet, QNB est en mesure d'augmenter la vitesse des paiements transfrontaliers et d'étendre la portée de son service de transfert de fonds à un plus grand nombre de pays. QNB Qatar a lancé avec succès un corridor basé sur la technologie de réseau financier mondial de Ripple, connu sous le nom de RippleNet, qui relie la banque QNB à QNB Finance Bank en Turquie, selon U.Today. Selon U.Today, cela a entraîné l'expansion des opérations de Ripple au Moyen-Orient. En outre, les plans de la société visant à s'étendre à d'autres couloirs de transfert de fonds importants dans d'autres grands pays dans les mois à venir ont été confirmés. Les clients de QNB bénéficieront du partenariat de la société avec RippleNet, qui devrait leur offrir une expérience de paiement unique en délivrant des paiements en quasi temps réel. Selon un récent rapport de RippleInsight, 37% des cadres supérieurs des institutions financières du monde entier considèrent à la fois l'inclusion financière et l'accès accru au crédit comme les percées potentielles les plus importantes pour les monnaies numériques des banques centrales dans un avenir proche, d'après les résultats d'une récente enquête menée auprès de 1 600 dirigeants financiers de 22 pays. De nombreux autres gouvernements et banques centrales ont déclaré qu'il avait l'intention de suivre les traces des nombreux gouvernements et banques centrales qui étudient activement les CBDC ou qui ont déjà lancé des programmes pilotes. Cette décision a été motivée par la volonté du pays d'améliorer les paiements numériques et transfrontaliers, d'étendre les initiatives d'inclusion financière et de renforcer son engagement en faveur de la durabilité à long terme, selon un communiqué de presse officielle. Aimez et abonnez-vous.